Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition de ce mardi 8 septembre. Programme de votre soirée sur votre chaîne mode d'emploi avec Laura Pargat qui fait un zoom sur les plans alimentaires ou comment créer des activités solidaires maraîchères pour des circuits courts mais aussi créer de l'emploi local. C'est l'exemple du comptoir fraternel de Cusac en Haute-Vienne à voir donc ce soir sur TV7. Et enfin comme chaque mardi retrouvez toutes les sorties de la semaine avec votre rendez-vous cinéma. Et dans l'actualité ce soir à Bordeaux le dépôt de bus Lescure fait peau neuve un chantier pour une mise au vert mais non sans contrainte au cœur de la ville. A Blanquefort c'est une histoire qui se répète. Le départ de Ford de l'usine de transmission Getrag n'est pas pour rassurer les personnels de l'établissement. Et avec nous ce soir pour en parler Philippe Houtou, ancien syndicaliste de l'usine Ford de Blanquefort que le constructeur américain a choisi de délaisser. C'était fin 2019. Enfin les transports en région se réorganisent en Nouvelle-Aquitaine. Une offre plus importante pour cette rentrée. C'est ce que nous détaillerons dans ce journal. Enfin la météo à présent pour ce mercredi. Un large soleil sur la Nouvelle-Aquitaine malgré la présence de quelques nuages sur l'est des terres. Du côté des températures l'après-midi, elles iront de 27 degrés à Pau en passant par 28 à La Rochelle, 29 à Sarla et la maximale sera de 33 degrés à Langon. Mais pour débuter cette édition, Jean Castex, le Premier ministre, était donc en visite ce mardi matin à l'hôpital d'Arcachon. Une visite très discrète du chef du gouvernement pour faire un point sur le dispositif Covid mis en place sur l'établissement, mais aussi sur le centre des dépistages et des urgences. Jean Castex qui est attendu ensuite à Sanguiné dans les Landes pour participer aux journées parlementaires du Modem. Le Covid qui mobilise les foules sur les centres de dépistage. A l'image de celui de Quai Louis XVIII ce mardi matin à Bordeaux, comme vous le voyez, plus de 300 mètres de queue ininterrompues sur la rive gauche bordelaise jusqu'à la rue Ferrer près du quartier des Chartrons. Certaines personnes attendaient même depuis 4 heures du matin. Covid toujours alors que le Tour de France est lancé, vous l'avez vu, à travers la matinale et les interventions de Julien Duby sur les routes Nouvelle-Aquitaine en Charente-Maritime entre les îles d'Oléron et de Ré. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, a été testé positif au Covid-19. Il est écarté du Tour durant 8 jours jusqu'à lundi prochain. A noter que le Premier ministre, justement, on en parlait, était venu assister à l'étape de la Grande Boucle samedi dernier. Et il a partagé la voiture du dirigeant, cette même voiture, pour suivre le circuit. Il est donc considéré comme un cas contact. En revanche, aucun cas de coronavirus a été détecté dans le peloton. Autre conséquence du Covid économique. Cette fois-ci, le président du CIVB, Bernard Fage, qui a été l'invité de la matinale de TV7, exprimait son inquiétude face à la situation des viticulteurs bordelais qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. C'est des difficultés qui datent d'avant le Covid, avec le ralentissement de la commercialisation lié au contexte chinois, au contexte des taxes américaines. Et puis le Covid qui, comme tous les vignomes français, a impacté la commercialisation. Donc nous abordons ça avec beaucoup d'inquiétude, évidemment, puisque nous sommes post-Covid, certes, mais toujours dans la crise sanitaire, puisque peu de restaurants aujourd'hui sont totalement ouverts, avec des limitations, on voit, en France, mais aussi en Europe et en Chine notamment, aux États-Unis, bien sûr, aussi. Donc la commercialisation ne repart pas aussi vite que nous l'aurions voulu. Le tourisme de ce début du mois de septembre reste quand même ralenti. Donc nous nous inquiétons sur la commercialisation de nos vins. Bien sûr, nous mettons en place un certain nombre d'actions pour essayer de relancer tout cela au plus vite. Manifestation à Bordeaux aujourd'hui, comme sur plusieurs sites en Nouvelle-Aquitaine d'une cinquantaine de salariés de Suez. C'est à l'appel de l'intersyndicat, l'FOCGT, CFECGC. Les salariés se sont mobilisés pour contester le projet d'achat de Suez par Veolia. Ils s'inquiètent notamment des conséquences de cette opération sur l'emploi. Ils ont à Bordeaux filtré la circulation en partie sur le tramway et la ligne de D du tram. Le but d'aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est l'OPA, donc en l'occurrence qui est en préparation de part NG, qui va séparer à notre propre concurrent, qui va faire en l'occurrence une grosse structure, qui, elle, va revendre et parceller cette acquisition, mais qui ne va pas dans le bon sens, puisque à la date d'aujourd'hui, Suez est un groupe qui représente 90 000 salariés, qui a une colonne vertébrale qui est solide, avec des avancées concrètes, et des ambitions pour notre groupe, qui sont bâties depuis de nombreux mois et de nombreuses années. Et aujourd'hui, notre intersandical lutte contre justement cette fusion qui va au détriment de l'emploi, puisque c'est très bien que ce fameux concurrent, sans le citer, n'en ait pas son premier plan social, et c'est notre grande crainte qui émane à la date d'aujourd'hui de cette manifestation sur l'ensemble des sites de Suez, que ce soit en France, et je l'espère, même au-delà des frontières de la France, puisque notre groupe représente son image dans le monde entier. Transport à présent, c'est une offre de car renforcée en cette rentrée que propose la Nouvelle-Aquitaine, au programme des nouvelles lignes, notamment en Gironde, mais aussi des évolutions de services dans les Deux-Sèvres et en Dordogne, tour d'horizon avec Sandrine Mancipose. Des lignes de car permettant de mailler l'ensemble du territoire, c'est l'objectif que s'est donné le Conseil régional il y a un peu plus de deux ans, lorsqu'il a repris au département la compétence des transports interurbains. Des changements qui ne peuvent malgré tout se faire de façon simultanée sur l'ensemble de la région et pour cause. Au fur et à mesure, dans les départements qu'on renouvelle les délégations de services publics ou les marchés publics, on fait un certain nombre de modifications. Par exemple, cette année, c'est le cas en Dordogne, dans les Deux-Sèvres, en Gironde notamment. L'année dernière, c'était la Charente, c'était la Charente-Maritime, et puis il y en a d'autres qui suivront au fur et à mesure. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire, en gros, il y a plus d'offres, il faut plus d'offres sur un certain nombre de terrains. Il y a des endroits où on va avoir des renforts, d'autres où on va créer des lignes, et puis même des endroits où on va abolir finalement les frontières départementales et traverser les frontières départementales parce que ça correspond au flux de voyageurs actuels pour que celles et ceux qui aujourd'hui avaient l'habitude de prendre la voiture se disent « Tiens, il y a un car qui arrive à quelques kilomètres de chez moi et qui va finalement à mon travail, je vais commencer à le prendre ». Et depuis qu'on a fait des expérimentations finalement depuis deux ans sur un certain nombre de territoires, les voyageurs sont au rendez-vous. Que ce soit la mise en place de quatre nouvelles lignes en Gironde, celle de deux nouvelles lignes interdépartementales entre la Dordogne et le Lot-et-Garonne, ou encore la création d'un nouveau service à la demande dans les Deux-Sèvres, permettant de desservir la gare de Saint-Saviole depuis Chef-Boutonne et Sosé-Vossé. Tout est poncé dans le même objectif, proposer aux usagers une offre intermodale dans la région, une initiative saluée par la FNOT. Je pense que la région a entendu ce qu'ont dit les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont dit qu'ils voulaient bien aller venir travailler dans les grandes villes, mais pas à n'importe quel prix et pas y passer trop de temps. Donc les prix, la région a fait un effort puisque tous les voyages sont à 2 euros, c'est-à-dire que ça fait juste un litre et demi de super, ce qui n'est rien du tout. Et puis de toute façon, il y a aussi une volonté de faire des voies de bus, d'améliorer les choses pour que les gens puissent venir travailler dans des conditions confortables. La FNOT pointe malgré tout du doigt quelques manquements, mais aussi des pistes à améliorer, comme par exemple la desserte de l'aérocampus de La Traîne en Gironde, mais aussi la mise en place d'un ticket commun à l'ensemble des transports utilisés dans la région, et ce, quel que soit le réseau emprunté. Circulation toujours, le pont d'Aquitaine sera fermé deux nuits cette semaine dans la continuité des travaux d'entretien de l'ouvrage, empruntés chaque jour par 110 000 usagers. Les deux sens de circulation seront coupés du mercredi 9 septembre 21h au jeudi 10h à 6h, et puis la nuit suivante, du jeudi 10h à 21h au vendredi 11 septembre à 6h. Durant ces deux nuits, la fermeture, les travaux de mise à deux fois trois voies également de la rocade extérieure se poursuivront entre les échangeurs 4 et 5. Également, en Dordogne, des travaux à signaler, la 89 sera fermée de nuit pendant trois semaines dans notre région. Des travaux sont lancés toutes les nuits jusqu'au vendredi 25 septembre dans ce département de 21h à 6h, dans les sens Bordeaux-Brive, entre les échangeurs 15 et 16, près de Périgueux. Transport toujours à Bordeaux cette fois-ci. Le dépôt de bus Lescure est en pleine restructuration construit au XIXe siècle. Ces importants travaux de 75 millions d'euros ont pour but de moderniser l'édifice et de mettre à niveau des ambitions environnementales métropolitaines des bus qu'il devra accueillir en 2023, mais avec les contraintes liées au stockage des énergies renouvelables dans ce secteur du centre-ville. Franck Poirot. Du dépôt de bus de Lescure à Bordeaux, il ne reste que la charpente métallique et des murs de pierre. Depuis le début de l'année 2020, il fait l'objet d'une complète rénovation. Elle devrait durer jusqu'à fin 2023. Ce bâtiment a été construit à la fin du XIXe, début XXe pour accueillir les tramways du réseau bordelais. Il a définitivement fermé ses portes pour raison de sécurité en 2015. La métropole a donc choisi de le restaurer plutôt que de le déplacer. Situé à proximité du centre-ville bordelais, il est idéalement placé pour rendre efficiente la mise en service de certains bus. Cette restructuration combine à la fois des paramètres de conservation du patrimoine et d'évolution vers des bus plus propres. La halle de style Eiffel et son horloge et certains murs en pierre seront conservés. Tout le reste sera reconstruit. Ce projet prévoit la réhabilitation des 12 000 m2 de la halle et la construction de 6 000 m2 de bureaux. Il est surtout destiné à permettre une mutabilité de l'ensemble de la flotte de bus vers des énergies plus propres comme l'électricité ou le bioéthanol, même si dans un premier temps, il accueillera encore une majorité de bus roulant au diesel. On a fait rentrer tout ce qu'on pouvait faire rentrer comme bus sous la halle et ensuite on a une deuxième partie de bus qui sont garés dans un remisage qui est sur la partie du terrain où on se trouve actuellement, qui sont garés sous des ombrières qui sont elles-mêmes couvertes de panneaux photovoltaïques. 200 bus pourront stationner dans quelques années sur le dépôt de l'Escure. 1000 m2 de panneaux photovoltaïques seront installés. Ils seront insuffisants pour alimenter l'ensemble du site et encore moins pour recharger les futurs bus électriques. Un regret pour le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic, il aurait aimé que la production d'électricité par panneaux photovoltaïques aille au-delà de ce qui est prévu dans le projet tel qu'il est ficelé aujourd'hui. Mais la volonté politique se heurte aujourd'hui aux contraintes administratives, notamment à cause de normes sécuritaires. Ça doit être l'inverse. C'est la réalité administrative à se heurter à la volonté politique à condition qu'elle soit très forte. Nous voulons réussir la transition écologique de Bordeaux. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ville, métropole, donc il faut que les contraintes techniques s'adaptent à ce nouveau contexte. Le dépôt de l'escu rénové ne pourra pas accueillir de bus fonctionnant à l'hydrogène. Sa proximité avec des habitations et le cœur de ville ne permet pas d'envisager cette solution énergétique. Elle est trop contraignante sur le plan de la sécurité. La métropole s'apprête d'ailleurs à construire un troisième dépôt de bus après ceux de l'escu et de Bordeaux-Lac. Prochainement, il devrait voir le jour à Florac et devrait faire la part belle à l'hydrogène pour les bus qui y stationneront. Et par ailleurs, Alien Andiani, le président de Bordeaux-Métropole, sera l'invité exceptionnel de la matinale de TV7 donc ce mercredi matin à 7h50 en direct avec Raphaël Oranbuche et Lysiane Larbani. En revanche, à Blanquefort, en Gironde, c'est l'inquiétude du côté de l'usine Getrague, l'usine voisine de l'ancienne usine Ford. Et pour cause, Ford, actionnaire du site, a annoncé son désengagement au profit de l'autre actionnaire, l'équipementier automobile canadien Magna, qui deviendra donc l'unique propriétaire de l'usine Girondine. Une opération qui a fait ressurgir le spectre du sort subi par les salariés de Ford Blanquefort, tous licenciés depuis le 1er octobre 2019, après le départ du constructeur américain Franck Poirot. Cette année, 400 000 boîtes de transmission mécanique devraient sortir des chaînes d'assemblage de l'usine Getrague à Blanquefort. Cette usine est la petite sœur de l'ancienne Ford Aquitaine Industries, située sur le même site. Cette dernière a fermé définitivement ses portes l'an dernier. Getrague Blanquefort produit des boîtes de vitesse pour un client unique, Ford, et ce depuis 19 ans. En plus d'être l'unique client, le constructeur automobile américain est aussi propriétaire à 50% de ce site industriel girondin. Il y a quelques jours, Ford a annoncé vouloir se retirer du site en revendant ses parts à l'autre copropriétaire de Getrague, le groupe Magna, un équipementier automobile canadien. Une sortie par la petite porte pour les représentants syndicaux de Getrague Blanquefort. comme pour l'ensemble des salariés, ils craignent que le sort de l'ancienne usine Ford de Blanquefort ne se reproduise à Getrague. On a connu à côté le départ de Ford comme un voleur, on va dire, avec un drame humain, parce que c'est toujours un drame humain, c'est-à-dire que la ville de Blanquefort a été drôlement touchée, donc plus de 3600 employés avant, plus c'est sous-traitant, donc c'était un drame humain. Ils sont partis par la petite porte, comme disait mon collègue de la CGT, et ça c'est inacceptable pour nous, où ça fait 40 ans qu'on travaille pour Ford, et là ils sont en train de nous dire qu'ils s'en vont par la petite porte. Depuis 2017, Getrague fabrique des boîtes de vitesse mécanique pour certains modèles de voitures de Ford, une transmission qui commence à être vieillissante et pas adaptée aux véhicules hybrides ou électriques. Ils seront certainement la norme en matière automobile dans les années à venir. A l'heure actuelle, selon les syndicats, le groupe Mania ne semble pas avoir de projet précis pour Getrague. Quant au constructeur automobile Ford, même s'il se serait engagé à rester client de Getrague pour les 4 prochaines années, il ne propose pas d'une boîte de vitesse compatible avec les véhicules modernes. Ford, c'est un constructeur automobile, il ne faut pas oublier, c'est un donneur d'ordre, ce n'est pas un équipementier et c'est lui qui va définir les cadences et la pérennisation de certains sites. On est vraiment dans le flou et on voudrait justement surtout mettre Ford face à ses responsabilités. Suite à l'épisode de la fermeture de l'usine Ford l'an dernier, la défiance vis-à-vis du constructeur automobile américain est de mise chez les salariés de Getrague. Les syndicats demandent à Ford et à Mania d'apporter de nouveaux projets tout en précisant leur ambition pour le site de Getrague à Blanquefort. Pour les syndicats, la pérennité de cette usine girondine en dépend, elle emploie plus de 800 salariés. Les organisations syndicales que nous avons vues dans ce reportage se rassembleront ce jeudi 10 septembre de 12h à 15h devant l'usine Getrague à Blanquefort. Et pour revenir sur ce sujet, nous aurons Philippe Poutou avec nous qui était syndicaliste donc dans l'usine voisine de Ford. Mais avant cela, un détour par le Lot-et-Garonne avec Bastien Superbig, chef d'agence sud-ouest locale que nous retrouvons sur les questions qui dérangent celles des moustiques. Entendez-vous le vrombissement des moustiques-tigres ? Non ? Alors vous êtes l'un des rares chanceux à ne pas avoir vu son espace de vie être envahi par l'insecte asiatique. En Lot-et-Garonne, l'un des premiers départements de Nouvelle-Aquitaine à avoir subi son invasion, 126 communes sont à ce jour officiellement colonisées, soit 80% de la population. Et selon le laboratoire Alto Pictus, chargé de sa surveillance au niveau du territoire, son expansion n'est pas près de s'arrêter. Ici et ailleurs. Le moustique-tigre repousse en effet les frontières et les limites de l'adaptation. Sa plasticité n'a d'égal que son agressivité. Aussi, jugeant que l'extérieur des maisons où il est chassé activement n'offrait plus toutes les garanties, le tigre réalise désormais ses gîtes larvaires à l'intérieur des habitations. La preuve a été apportée notamment par Alto Pictus après la découverte de larves dans des maisons. Un internaute a même signalé qu'il en avait trouvé dans les jouets de bain de ses enfants. Rien de bien réjouissant donc, d'autant que les moyens de lutte restent limités. Le recours à la delta-métrine, seul insecticide autorisé par l'Union Européenne, est employé avec parcimonie. Car là où il fut utilisé de manière massive, le moustique-tigre a encore évolué et a développé une immunité contre ce produit. A ce jour, le seul espoir de régulation est incarné par l'emploi de moustiques ziradiés qui viendraient stériliser les femelles sauvages. Des essais prometteurs ont été menés sur l'île de la Réunion ou encore au Brésil. Mais cette méthode impliquerait la construction d'usines à moustiques et des lâchés en pleine nature d'insectes préalablement ziradiés. Ce qui, on le pressent, demandera pas mal de pédagogie. Merci Bastien. Restez avec nous dans un instant. Notre invité Philippe Poutou. On va attendre un petit peu le générique pour évoquer le cas de l'usine sœur de Ford, Blanquefort à Getrague. Suivre les sports également avec Bastien Loquet. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada